Et bonjour à tous et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Sons of Salsar ! On se retrouve avec notre équipe, j'ai inversé un petit peu, j'ai pris l'aigle puisqu'en fait il permet d'aller plus vite, donc je pense que vu que c'est moi le leader, il va mieux que j'allais un petit peu plus vite. On était parti pour avancer cette quête, lors du chenu il ne veut pas nous laisser entrer, on va donc lancer l'assaut parce qu'à un moment il faut que ça bouge, n'est-ce pas ? De toute façon je pense qu'il ne nous aime déjà plus lors du chenu en question, on ne va pas s'emmerder. Hop, voilà, c'est nettoyé et on va pouvoir avancer. Alors, on va configurer ça comme point de ralliement tant qu'à faire, des fois qu'on décède. Alors, on avait deux quêtes ici, la quête du mec qui voulait qu'on explore et la quête principale. On va parler à ce monsieur, enfin ce monsieur c'est Malak, notre bon vieux gars. Alors, on dirait qu'il nous attend depuis un certain temps, quand il nous voit, il est aussi desséché qu'un légume au premier jour de la saison de la pluie. Alors il nous accueille avec excitation, nous expliquant que c'est la base secrète des Ifrit et on décide de rentrer dans la base avec lui et de prendre les Ifrit par surprise. Eh bien, faisons ça. On a notre règle, c'est assez classe. Alors, je ne peux pas me battre mais je peux vous aider à tirer des leviers et des trucs de ce genre là. Parfait, alors t'es quelqu'un toi ? Alors, il est clair que la température est de plus en plus haute quand on s'approche du mur. Alors, alors qu'on s'approche, il y a une soudaine et violente explosion accompagnée d'un cri. Le mur de pierre s'écroule et nos tympans sont pris d'assaut par un autre cri brutal. Quand la poussière se disperse, on voit la véritable face du monstre, un Ifrit géant aussi grand que deux hommes. Alors, il a une de ses mains qui est accrochée par une chaîne et il y a une chaîne cassée qui est suspendue à son autre main. Donc visiblement, il s'est plus ou moins libéré. Est-ce que c'est un Ifrit ? Oui, est-ce que ce n'est pas spectaculaire ? Alors, il s'approche lentement de l'Ifrit géant. Alors, ceci est le résultat de la moitié d'une vie de recherche. D'après les enregistrements perdus, c'est comme cela qu'ils étaient il y a un millier d'années. Ok, il a l'air un petit peu de leur côté. Vous êtes de son côté. Je ne dirai pas ça. Mais est-ce qu'on devrait travailler ensemble seulement parce qu'on est tous les deux humains ? Je peux choisir un autre camp, comme par exemple l'ancien maître de ce monde. Ce monde appartenait originellement aux Ifrit. Les humains ont volé leur pays. Les humains sont la menace. Sa voix tremble. Maintenant, ils sont de retour. Ils veulent prendre ce qui leur appartenait de droit. Alors, qu'est-ce que tu les aides à faire ? Vous serez bientôt morts et il n'y a pas besoin de vous en dire plus. La prophétie dit que vous deviendrez un obstacle. Maintenant, il semble que les Furudes, probablement ceux qui font la prophétie, ne sont pas si infaillibles. Vous êtes insignifiants. Eh bien, montrons que non. Pendant qu'il est occupé, on va lui invoquer ça sur la tronche. Il s'est fait repousser par nos bestioles. Nickel. Non, c'est impossible. Alors, cette personne va être difficile à gérer, Malak. Les prédictions des Furudes ne sont jamais fausses. Alors, il y a une vieille sorcière dans des vieilles nips qui apparaît à travers la lumière. Alors, son cou est extraordinairement long, presque inhumain. Une amulette de cristal bleu est la seule chose qui brille sur son corps tout décrépit. Il n'a pas l'air si décrépite que ça. Malak, c'est quand la dernière fois que vous l'avez nourri ? Alors, les anciens enregistrements montrent que les Ifrites mangent des mages humains. Ou est-ce que j'aurais pu trouver suffisamment de mages pour le nourrir ? Non, visiblement, elle l'insulte de marcheur de surface inutile, un truc du style. Alors, la sorcière prend un couteau en os à son côté et elle ouvre son poignet. Il y a plein de sang qui sort. D'abord, l'énorme Ifrite avance lentement vers la sorcière qui lève son bras comme si elle nourrissait un animal de compagnie. Et quelque chose se passe mal. À ce moment, l'Ifrite brise la chaîne qui restait et se précipite vers la sorcière. Il l'attrape et il la bouffe. Très très bien. Le son du cri et des eaux brisées se mélangent. Parfait. Alors, Malak, il est figé sur place sans voix. Et l'Ifrite se tourne vers lui. Je t'ai créé, je... Alors, on le charge mais il nous repose au sol. Et on s'évanouit. Très très bien. Que voilà un plan bien bien mené. Ouf ! Alors, ah, elle est revenue elle. Très très bien. C'est donc comme ça que ça se termine. Alors, on est complètement surpris quand on réalise que la voix vient de l'Ifrite. Alors, est-ce que le temps n'est pas capable de vous emprisonner ou est-ce que vous êtes emprisonné par quelque chose d'autre ? Un jour, vous serez tous punis. J'attends ce jour avec impatience. Et, euh... Il devient silencieux alors que son corps se transforme en cendres. Donc, tous les alentours sont silencieux comme si le monde s'était terminé. Enfin, avait terminé. Et on a Isra qui nous dit, vous êtes réveillés. Alors, une femme en bleu, euh... est debout devant le corps réduit en charbon. Elle se tourne vers nous. On reconnaît Isra qui travaillait... Qui voyageait avec Malak. Sa présence ici nous mystifie. Très bien. Alors, Malak nous a pas menti à propos des origines des Ifrites. Les Ifrites ne sont pas juste des monstres qui sont apparus après le soleil noir. Ils sont beaucoup plus dangereux que nous pourrions l'avoir imaginé. Malak, il m'a aidé. Mais ce qu'il disait de la guerre était raisonné de la vérité. Il détestait l'humanité. Est-ce que vous avez battu l'Ifrit ? Bien sûr. Mais son esprit avait traversé les âges. A la fin, il s'était perdu lui-même. Le vrai Malak est mort il y a très longtemps. Comment est-ce que vous connaissez tout ça ? Qui êtes-vous ? Qui je suis n'est pas important. Bah, on va essayer un peu quand même. Alors, le chemin pour retourner à Reston Valley est le chemin par lequel vous êtes venu. Et donc, on a la quête d'une femme mystérieuse. Bah, fantastique. On peut donc repartir. Et là, on a un homme mystérieux qui apparaît juste derrière nous alors qu'on s'en va. Cette femme est intéressante. Pour retourner le voir. Oh, il a disparu. Ouais, normal. Ok, et on se fait téléporter ici. Et du coup, ça s'est en flamme. Alors, on a quand même ce truc là qu'on peut faire. On a un nouveau talent. On va voir si on peut pas, voilà, augmenter un peu notre limite de personnage. Sans en avoir un de plus. Visiblement, 4 c'est notre maximum puisqu'il n'y a plus le cadenas. Alors, eux, ils commencent à prendre un peu cher. On n'a pas de nouveau des White Rose Potion, non ? Il nous faudrait peut-être un petit peu plus de combattants au corps à corps quand même. On va essayer de retrouver des maraudeurs ou peut-être de l'infanterie. Est-ce qu'on pourrait pas vous monter de niveau ? Ouais, c'est hors de prix. On est vraiment en dash d'Ironstone, hein ? Ah oui. Bon, faisons cette quête-là. Alors, un trou massif qui est apparu avec le soleil noir et les ifrites. Alors que tout ce que vous pouvez voir, c'est de la lave. Avec un chemin un petit peu précaire qui la traverse. Alors, on y va à 4, donc du coup on sera à 3. Comme on est 4 heures, il nous faut 24 heures pour nous préparer. Il y a 10 trucs à explorer. Et 700 utar, ça va nous coûter. Ok, on va sauvegarder déjà. On a la thune. On a les compétences, je pense. On y va. On prend nos deux compères. Et il y a deux coffres. On va voir le premier. On récupère des sous. Ok, très bien. Ici, il y a un coffre. Et on pourra recouverrer de la santé. Mais on a ce qu'il faut en santé. On nous prend le truc. Ah, c'est un piège. Moins 10 de santé. Au niveau 3, il n'y a rien. Au niveau 4, il n'y a pas d'ennemis. On peut prendre un truc qui nous redonnerait 20 de santé chaque seconde. Et qui va diminuer notre attaque. Ici, il n'y a rien à part des coffres. On va prendre le deuxième cette fois. C'est un piège. Pas de bol. Ouh, on a pris moins 20% de santé. Ça va commencer à piquer un peu. On pourrait recouvrer du mana. Non, on va prendre le coffre. C'est encore un piège, bordel. On va prendre la panacée pour pouvoir se soigner. Parce que sinon, ça va devenir douteux. Au niveau 8. Alors, on a l'élixir de Fantastique. La lave fait des bulles tout autour de nous, alors qu'on avance sur le chemin. La chaleur est incroyable. On dirait que nos armes et nos armures pourraient prendre feu à n'importe quel moment. Et on tombe sur des guerriers effrites. Très bien. Putain, ça fait dalle. Ouh, la vache. Et ben, c'était du level 14 plus plus. On est obligé de battre en retraite. Effectivement, on est obligé de battre en retraite. Bah battre en retraite, c'est pas de problème. On pourra toujours revenir quand on aura un peu un meilleur équipement. Parce que c'est sûr que pour l'instant, certes elles sont au niveau, mais... On est un peu à poil. Faut dire ce qu'il y est. On va prendre un peu de soin sur nous. Ça pourra aider. Du coup, au niveau des quêtes. On doit attendre que Isra nous contacte. Très bien. On a ce truc là à faire dans les Agross Mountains. Malheureusement, ces deux quêtes là, j'y crois pas trop. Ça, on peut faire. On a trois jours pour aller à Redstone Keep North South Post. Faut qu'on le fasse. C'est tout là-bas. On est ici. On va tout droit et au croisement à gauche. C'est parti. Ici, normalement, ils nous aiment pas. On va vite fait nettoyer eux. Voir si on peut choper des dents de loup. Mais... J'y crois franchement pas trop. Ah mais non. Ils veulent pas de nous. Alors on pourrait attaquer, mais... Oh putain. Allez, on trace, on trace, on trace, on trace, on trace. On va par là. Oh là là, il y a plein de monde partout. C'est le drame. On descend. On repasse par ici. Heureusement, on a notre règle. On va un peu plus vite comme ça. Il nous lâche pas, le con. Il veut pas nous lâcher. Et... Ça y est, on lâche. L'élection de rage. Il y a de nouveau des personnes qui arrivent. Hop, on récupère... Enfin, on livre le diamant. Voilà. Oh putain, ils sont partout. Euh... Alors, qu'est-ce qu'est-ce qu'il fait de beau ? Elle est à level 20. Level 5, level 10, level 19, level 18, level 14. Voilà, beaucoup, beaucoup de monde. Beaucoup, beaucoup de monde. En plus, il y a une autre... J'ai pas envie d'être ennemi avec eux. Donc on va... On va payer. Alors, comment ça s'est passé ? Il s'est passé plein de trucs, un peu trop vite. Est-ce qu'on peut voir... Est-ce qu'on peut voir... Les messages ? Ok, voilà. Alors... On est du coup de nouveau pas pote. Mais au moins, on est à 0. On a perdu 4 avec les... Dacnes. Mais comme ils nous aimaient bien, ça va. Et bien sûr, les autres nous aiment encore moins. Mais au moins... On est un peu plus amis. Alors, est-ce que je suis un ranger ou un alchimiste ? Je suis les deux. Est-ce qu'il y a quelque chose dans votre pensée ? Ok. T'as pas une petite etiquette ? Ok. Déserteur. Ça devrait être jouable. Cotatown. C'est pas du tout là où je voulais aller. Mais tant pis. Ici, il y a un marchand. Et ces marchands, ici, acceptent de nous vendre. Ce qui est plutôt cool. Faut qu'on vende un peu de trucs. Alors, le truc de taunt, on s'en servira jamais. Ça, on vend. Ça, on vend. Est-ce qu'on pourrait pas vendre un petit peu de bouffe aussi ? On en a quand même beaucoup. C'est pas pour le prix que ça coûte. Orbe de mana. On vend. Putain, ça vend que dalle, quoi. Bon, ok. C'est pas ça qui va nous rendre riches. Des fermiers. Alors, les fermiers, ils se transforment en mercenaires. Ce qui n'est pas idéal. Est-ce qu'on pourrait pas faire quelques potions ? Vampirique, rage, string, résilience. Résilience, ça serait bien. Burning, toxique. Alors, vu qu'on est un petit peu plus en sécurité dans la zone, on va... Non, ça va être... ça sert à rien. C'est tout pourri. Bon, on a combien de temps pour faire cette quête là ? 30 jours. 5 jours. 5 jours. 1 jour. Donc, ces deux là, on va les rater, mais... Au niveau des autres quêtes qu'on a... Donc, lava void, on a vu qu'on avait pas tout à fait l'équipement, je pense, plus que le niveau. Sirocco Valley. Ça, c'est Alic. Umbra Cliff, c'est du côté de Fleur. Donc là, si on te rend compte, Tabassum, mais on l'a pour l'instant pas vu. Fein, on doit trouver Jalal. On doit trouver le Wolf Alpha. Et on doit réussir à trouver le... Ah, mais on peut le voir, lui ? D'accord, il est dans cette zone, intéressant. Ouais, ça, ça a été pris par les Nazires. Putain, les Dacnes, on est devenu potes avec eux, mais j'ai l'impression qu'ils se font un petit peu défoncer la tronche. C'est quoi ce truc là ? C'est rien. Parce que là, tout ça, c'est les Nazires. Ça, c'est... Je sais pas qui. Les Acales, ok, ça c'est les Acales. Ici, il y a les Turs. Un peu de Nazires, un peu d'Acales qui traînent. Et pour l'instant, les seuls qui se font vraiment bouffer leur zone, c'est les Turs et les Dacnes. On va retourner, nous, du côté de Fleur, si on peut. Alors, on est là. Il faudrait qu'on descende par ici. Alors là, il y a toujours cette quête que je sais pas du tout ce que c'est. Oh, il continue de nous emmerder. Il n'y a pas d'autre mot. Toi, t'es qui là ? Guerrier Coir, là. Je suis venu pour vous voir. Mon frère a été tué pendant la bataille du Soleil Noir. C'était un homme très, très brave. Est-ce que vous savez écrire, voyageur ? J'ai besoin de quelqu'un pour m'aider à écrire l'histoire de mon frère. Comme ça, plus de gens pourront connaître ses exploits. On va écouter, pourquoi pas. Alors, ah d'accord, on est carrément envoyé dans un... Ok, très bien. Alors, on était des frères de combat qui se sont rencontrés pendant la bataille du Soleil Noir. J'avais été conscrit par les Oryx en tant que soldat de base. D'accord, donc on joue son rôle, en fait, visiblement. Alors, vous devez être nouveau ici. Hello ? Effectivement, on joue son rôle, parfait. Ha 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 ! Vous n'avez pas l'air très, très bien. Je suis sur le point d'être envoyé à la mort en bataille. Pourquoi est-ce que cet imbécile penserait que j'irais bien ? L'autre nous dit, là, et arrêtez de papoter et venir finir votre entraînement. Bon, je ne sais pas si on devait le gagner, mais visiblement. Alors, vous êtes plutôt du genre très, très fort pour quelqu'un de silencieux. Merci. On est dans la même équipe, c'est nickel. Et c'est tout ? Ok, c'était l'histoire de comment j'ai rencontré mon frère. Est-ce qu'on continue ? Allons-y, écoutons. Continuons. Ok, souvenez-vous que c'est votre première bataille. Montrez-moi comment vous utilisez cette arme. Nerveux ? Un peu. Alors, vous devez être... Tu dois être brave pour ta soeur et ton grand-père. Ok. Bah... Admettons. Visiblement, c'est notre escouade. Comme ça, au moins, on n'est pas emmerdés. On les connaît. Et là, le dernier. Wouhou ! Ok, on l'a fait en une seule fois. Parfait ! C'est vrai, ce n'était pas facile là. Il est pétrifié. Regarde, ça ne faisait pas si peur que ça, n'est-ce pas ? Oui, oui. Mais il est vraiment très peur. Euh... Ta soeur doit être heureuse, non ? Oui, oui. Alors, envoie-lui un message et partage les bonnes nouvelles avec elle. Mais je n'ai même pas de soeur. Et mon grand-père est mort depuis longtemps. Je n'ai aucune connaissance qui sont malades. Et personne qui ne va d'ailleurs très bien. Il n'y a personne qui m'attend. Tout simplement. Je lui ai menti. Je leur ai tous menti. Pour qu'ils aient pitié de moi et qu'ils me protègent. Comme ça, je serais capable de survivre un peu plus longtemps. D'accord. Une stratégie effectivement un peu cowardly. On ne peut pas dire trop lire le contraire. Ouh, il s'est passé plein de choses là. Euh... Bah oui, la quête a expiré. Il nous aime moins. Je suis bien désolé. Parce que j'étais complètement inutile. Je n'ai aucune famille. Euh... Et j'ai juste dit que j'avais des... Des membres de ma famille qui m'attendaient chez moi. Euh... Vous pouvez... Vous pouvez l'ajouter dans l'histoire. Il n'y a pas d'inquiétude. Euh... Par rapport à mon ami, je suis un hypocrite inutile. Je vais rester en vie. C'était mon seul objectif. Malgré ça, le jour est arrivé. Faisons ça. Ça, c'est pas trop long, ça va. Alors... Rapport au chef. Ok. C'est notre bataille finale contre les Daken. Il n'y aura pas de... Euh... Moyen de retourner en arrière. Bon, je vais boire un coup pour la coupe M. Yaha ! Mes frères, tenez votre position. Soyez prêts à vous battre. Soyons prêts à nous battre, du coup. Oula, je me suis fait repousser dans tous les sens. C'est coincé. Alors, j'ai pas la moindre idée de ce qu'il crie hein. Quand il parle chinois, vous m'excuserez. Je ne parle absolument pas chinois. C'est quoi ce truc ? Ok. Quelque chose qui me fait des dégâts visiblement. Vous voulez pas le finir ? Ça devait être un boss parce qu'il a bien encaissé quand même. Ah, on a perdu quelques troupes. Malédiction ! On a été mis en déroute par les Daken. Capitaine, ralliez notre attaque. Montrons-leur ce que les Euryx peuvent faire. Ok. Très bien. Vous organisez les hommes. Je vais récupérer quelques renforts. Capitaine, revenez ici. Vous ne pouvez pas nous laisser. Vous allez mourir. Et vous allez mourir seul. Nous sommes tous morts. Ok, très bien. Le mec est en panique. Alors, suivez-le. C'est étroit ici. Et je peux bloquer les chevaux des ennemis avec des rochers pour quelques temps. Mais, il n'y a que vous ! Tirez-toi d'ici ! Personne ne me... Enfin, je ne manquerai à personne. Mais toi, tu as ta soeur, ton grand-père. Ta famille entière a besoin de toi. Très bien. Bah, moi ça a marché cette stratégie. Faut pas dire le contraire. Alors, après que la guerre soit terminée, je suis revenu à la maison. Les restes sanglants que j'ai trouvés m'ont secoué. J'ai fait une tombe de base pour mon ami et je la visite chaque année. Mon cher ami, je suis désolé. Je suis un couard, un menteur. Je n'ai pas de soeur. Vous êtes mort. Enfin, tu es mort. Mais moi, je suis toujours en vie. Je suis tellement désolé. Ok. Ça, c'est sans doute un événement aléatoire. C'est pas lié. Donc là, on entend pleu... On entend des gens qui pleurent. On cherche la source et on remarque que ça vient d'une pierre. sur la route. La pierre magique arrête de crier alors qu'on la ramasse. Et de manière surprenante, elle nous parle comme si elle était en vie. Des pierres du désert et des mois. Est-ce que c'est Isra ? D'accord, c'est Isra qui nous contacte. Préfait. La pierre magique s'écroule d'un seul coup en poussière, n'a aucune trace de la voie. Maléxion, quelque chose a dû arriver à Isra. Alors, du coup, lui, il nous dit quoi de plus ? Rien d'autre ? Putain, j'espérais qu'on pourrait peut-être trouver la tombe du mec et puis récupérer un peu de compétences. Mais visiblement, c'est un échec. Alors, est-ce qu'on pourrait pas aller un peu sur ce truc-là ? Ah, on pourrait réduire notre temps de résurrection par 1. Élan. Hum. Mais je peux pas le prendre, il faudra que j'ai ce truc-là, ouais. La formation du poisson. Je peux prendre plus d'XP pour notre équipe. Plus de vitesse également. On va avancer un peu sur le truc des renoms, là, parce que maintenant que j'ai réussi à recruter quelques personnes, ça peut être utile. On va aller voir du côté de Redstone Keep, s'il y avait cette quête qui est toujours là, là. Non, visiblement, il n'y a rien de... de fifou. Alors, ah, là, il y a de l'équipement, là. Ça déconne un petit peu moins. Je me demande, j'ai pas du tout fait attention si les trucs se vendaient peut-être plus ou moins cher ou si c'était un marchand qui correspondait à ce qu'on vend. Alors, est-ce que, à tout hasard, il n'aurait pas un bâton, une lance, un cimetère, un marteau, une lance, non ? Ok. 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 J'ai pas l'impression que... Ça, c'est des sub-weapon, donc les sub-weapon, c'est ce qu'elle peut porter. Mais il faut un bâton, elle. Donc là, il y a des spécialités du coin, parfait. Stamina Warrior, c'est pas bon. Stramine Crimson, non, c'est une lance, dommage. Non, il a pas l'air d'avoir de bâton, tant pis. Tant pis, tant pis. Et niveau trucs qu'on peut vendre, ça va. On est pas dans le mal. Toi, tu tournes un peu en rond, qu'est-ce que tu fais de beau ? Ah bah, c'est celle à qui j'ai filé... Une lettre pour Kotaton. Bon bah, ok, on y va. On va retourner là-bas, du coup. Je voulais aller faire un petit tour à fleurs, mais bon, ça fait deux quêtes qu'on a à faire... ...dans ce coin-là. Donc, on y retourne. Est-ce qu'on va là ou là ? Non, on va là-haut. On va là-haut, complètement. C'est parti ! Alors ici, qu'est-ce qu'on a de beau ? On a peut-être des prisonniers qui pourraient nous rejoindre. Alors, on emmène tout le monde, on fait ça. Hop ! Ouh, elle est bien en bleu comme ça, en blanche. Ouf, putain ! Cette violence ! Ok, on a gagné un petit peu d'XP. Alors, qu'est-ce qu'on a comme prisonniers ? Des fermiers. Des nazirs-fermeurs. Qu'est-ce que vous pouvez faire de beau dans votre vie, vous ? Ok, vous vous transformez en milice. Pourquoi pas. Pourquoi pas, pourquoi pas. On peut aussi les transformer en... magicien. Ou en clair. En clair, c'est cool, ça. On va peut-être aller de ce côté-là. Transformer en clair. qui est intéressant. Alors, vous. On n'a pas encore eu nos potions. Level 19, level 14. Est-ce que je ne peux pas te monter ? Toujours pas, je ne crois pas que je n'ai pas trouvé de jade. Non. Il faut plein de jade. Beaucoup de jade. Euuh, je peux peut-être les monter par contre. On peut les transformer en initié. ou en assassin d'élite. Ouais, on va les faire passer en assassin. Les apostas d'acne. Ils sont où ? Ils sont là. Ouais, il nous faut du jade aussi. Il nous faut du jade. Clairement, c'est notre priorité niveau ressources, je pense. Même si l'Iron Stone serait pas mal aussi. Alors, on devait... Je crois que c'est là-bas qu'on a notre petite quête. Alors, Cotatone, West Outpost. Et la lettre, Cotatone, West Outpost. Et Cotatone, West Outpost. C'est par là ce qui est logique, puisque ça appartient au Nazir. Donc ça fait sens. D'autres prisonniers peut-être ? Hop. Ça, c'est fait. J'ai même pas géré mon niveau, d'ailleurs. Et on récupère des fermiers de nouveau. Et on a nos potions. Ah, ça c'est cool. On a nos potions. Alors, on va tout de suite soigner eux. Parce que c'est nos seuls healers. Les Nazir, ils commencent tous à deux. C'est... C'est pas facile de les gérer. Bon, au moins, nos... Nos healers est revenus full life. C'est toujours ça de pris. Alors, les déserteurs. On les chope. On les tabasse. Parfait. Non, non. On les renvoie. Saviez qu'à pas déserter. Tikin nous aime beaucoup, maintenant. Ça fait plaise. Ah, si, ça y est. On pourrait éventuellement débloquer d'autres personnes. Ça, c'est cool. C'était moi que je voulais gérer. J'avais eu un niveau, mais j'ai pas eu d'autres compétences. De toute façon, j'ai tout débloqué. Donc, si j'en ai un, mais je peux rien débloquer. Du coup, ça ne met pas de petite pop-up. C'est pas plus mal, au moins. Par contre, il faut qu'on arrête l'épisode, parce qu'il est beaucoup trop long. J'espère, du coup, qu'il vous aura plu. N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire, à me dire ce que vous avez pensé. Et on se dit à très vite pour la suite. Merci à toutes et à tous. Sous-titrage ST' 501